Bonjour à tous, aujourd'hui on va analyser le contenu proposé par Mathieu Louvet. Alors quand je dis contenu, je parle à la fois de la chaîne YouTube de celui-ci, mais également des contenus payants qu'il va proposer, puisque j'ai suivi l'intégralité du processus de recrutement de Mathieu, et je peux même vous dire aujourd'hui que j'ai été sélectionné 20 parmi les 498 candidats pour avoir accès à la formation payante de Mathieu, donc autant vous dire que je suis un petit peu un élève d'élite de Mathieu Louvet, et que donc je vais pouvoir faire une analyse de grande qualité. Mathieu, on n'est pas là pour vendre de la formation, on est là pour sélectionner une vingtaine de personnes. Vous avez été à peu près de 480 à nous solliciter, donc ça fait quand même beaucoup de personnes qui aujourd'hui sur le mois de janvier ont pris des rendez-vous pour réussir à s'intéresser, à comprendre notre environnement et à vouloir nous rejoindre. Est-ce que du coup tu souhaites pouvoir rejoindre son programme ? Alors la chaîne YouTube de Mathieu, comme il le dit lui-même, va être basée beaucoup sur des études statistiques et sur des travaux de grands économistes ou de grands financiers, ce qui fait que globalement la qualité de son contenu est très très bonne, puisqu'il va simplement relayer des propos de personnes très compétentes, et donc quand on relaye des gens compétents, surtout en France où la majorité des gens connaissent assez peu de choses à la finance, et bien ça va avoir une forte valeur à ajouter pour le public, et donc c'est une chaîne YouTube globalement de grande qualité. Il va entre autres faire beaucoup à la promotion de produits ETF, alors je sais que ETF ça peut faire peur, on peut se dire que ça ressemble un petit peu à NFT, c'est un acronyme, on ne sait pas vraiment ce que ça veut dire, mais en réalité c'est quelque chose de tout à fait fiable et reconnu. Imaginez simplement que vous prenez une boîte, vous mettez dans cette boîte des milliers d'actions différentes, et ensuite vous découpez cette boîte en petites parties comme ça, et vous vendez ces petites parties de boîtes qui contiennent donc une espèce de ratatouille d'actions, vous vendez ces petites parties à des gens qui leur permettent d'avoir en un seul produit plein de petites parts d'actions, et donc d'avoir une diversification très importante pour un prix d'achat qui va être très faible, parce que si vous vouliez prendre par exemple toutes les actions du S&P 500 qui est l'indice de référence américain, ça vous coûterait des dizaines de milliers d'euros au moins. Les ETF vont avoir trois gros avantages pour les investisseurs particuliers, tout d'abord ils vont représenter une sorte d'optimum mathématique entre le rendement et le risque, puisque ça va avoir le rendement moyen d'un produit actions, et un rendement très très élevé, plus élevé que quasiment n'importe quel autre produit financier, en moyenne à 6,5-7% par an, avec un risque qui va évidemment rester élevé puisqu'on reste sur un produit actions, mais qui va rester parmi le risque des produits actions assez faibles, puisque très diversifiés. Il va également avoir l'aspect des frais, puisque si vous avez un petit portefeuille notamment, acheter 3000 euros de ETF va vous permettre d'avoir un portefeuille très compétitif, alors que si vous vouliez vous créer un portefeuille d'actions diversifiées et peu risquées avec seulement 3000 euros, il faudrait acheter beaucoup d'actions différentes, et donc ça vous ferait payer beaucoup de frais, parce qu'il y a des frais minimums sur tous les courtiers qui fait qu'acheter 100 euros ou 200 euros une action, c'est pas très intéressant, il faut mieux faire des positions un peu plus grosses, et donc l'ETF permet ça, d'avoir un portefeuille diversifié et très intéressant, avec seulement des investissements de 1000 euros, c'est suffisant. Mais enfin il y a le côté simplicité, puisque voilà comme on l'a dit, acheter simplement un ETF, par exemple S&P 500 qui est l'indice de référence américain, qui vous permet d'avoir un portefeuille ultra compétitif, c'est vrai ça, qui va dépasser les performances de la majorité des gérants privés, ce qui rend vraiment l'investissement accessible à un petit peu tout le monde, vous achetez simplement un ETF et vous avez un portefeuille extrêmement compétitif, un enfant pourrait très bien réaliser ça, c'est extrêmement intéressant à ce niveau là. Donc le contenu proposé par cette chaîne YouTube est très bon, mais je me suis posé la question, est-ce que c'est pas simplement un espèce de piège, un espèce d'entonnoir qui permet comme ça de donner confiance aux gens, pour ensuite leur vendre des produits dont ils n'ont pas forcément besoin, qui sont très très chers ou qui vendent des stratégies complètement frauduleuses ? C'est la question que je me suis posée, donc j'ai suivi tout le processus de recrutement. Alors tout d'abord, j'ai reçu des mails qui m'ont fait très peu honnêtement, dans lesquels il va par exemple évoquer des performances qu'il pourrait faire entre 11 et 45% par an. Alors il faut savoir qu'entre 11 et 45% par an, on est typiquement dans ce qu'on va appeler la bullshit zone, c'est-à-dire une zone que personne ne fait entre 11 et 45% par an tous les ans depuis 10 ans, ou en tout cas personne ne peut vous apprendre à faire ça. Il faut vous dire que les rendements classiques, ça va être entre 0 et 9% par an sur 10 ans en moyenne, vous voyez ça va être ça. Ensuite vous allez avoir à la frontière de Madoff à 10%, Bernard Madoff du don d'un grand escroc qui avait un fonds qui soit disant faisait 10% par an, quasiment tous les ans de manière assez sûre, finalement c'était une escroquerie, une pyramide de Ponzi, je crois qu'il est mort en prison depuis. Et puis vous allez avoir tout ce qui va dépasser Madoff, et là on est sur du 25% par an, 30% par an, et après vous allez avoir encore pire évidemment, les personnes qui vous disent oui de 0 à 500 000 euros en bourse en 6 mois, bon ça va, j'espère ne plus avoir besoin de vous expliquer que c'est n'importe quoi. Enfin, même là entre 11 et 45%, on reste vraiment dans du très bullshit, donc j'étais assez effrayé, d'autant plus qu'il parlait de secrets que les riches vous cachent. Alors je vais vous faire une confidence, il n'y a pas de secrets que les riches vous cachent. J'ai eu des connaissances qui sont arrivées à un moment dans le palier des ultra high net worth individual, c'est-à-dire des gens qui vont avoir énormément d'argent à investir, et qui donc sont dans le dernier palier des banques privées avec les meilleures choses. Ils s'attendaient à avoir des banquiers extraordinaires qui leur permettraient d'avoir des actions avant tout le monde, d'avoir des choses extraordinaires, et bien au final non, rien, ils ont été tous extrêmement déçus. Tout ce qu'ils avaient c'était des frais bancaires absolument énormes, il y a des facilités de crédit parfois et des petites primes qu'ils vont donner en prêtant leur titre à des personnes, mais à part ça il n'y a quasiment rien, et les primes qu'ils reçoivent ne remboursent pas 30% des frais bancaires qu'ils ont annuellement. Donc malgré qu'ils soient dans la catégorie ultra high net worth individual, ils gèrent leur argent exactement de la même manière qu'ils géraient leur argent avant, c'est-à-dire dans l'investissement passif, sur des valeurs solides, et sans particulièrement de mouvement, ni de fantaisie particulière. Je suis tout de même allé dans cette conférence, la conférence finalement évidemment il n'y a aucune information secrète extraordinaire, c'est simplement un redit des choses dites dans la chaîne YouTube en moins bien, parce que je trouvais que Mathieu était moins à l'aise en live que par vidéo, avec aussi quelques promesses un petit peu ridicules, notamment il nous parlait de portefeuille anti-crise, qui fait plus de 10% par an tous les ans, quelque soit ce qui se passe sur le marché, voilà donc un portefeuille typiquement madoffien, c'est quasiment un copier-coller de ce que pouvait dire Madoff à son époque, il nous parlait aussi de portefeuille LBD timing 2.0 à 20% par an celui-là, bon alors évidemment je n'y crois pas une seconde, alors vous pouvez y croire si vous voulez mais... Donc j'étais un petit peu dubitatif, je me suis inscrit ensuite à un entretien téléphonique avec un collègue de Mathieu qui était censé me vendre une formation et me tester pour voir si j'étais apte à rentrer dans la formation de Mathieu ou pas, alors ce que j'ai trouvé bien à ce niveau-là c'est que je suis arrivé avec mes gros sabots en disant oui moi j'aimerais faire du 20% par an comme ce que disait Mathieu, machin tout ça, lui il m'a dit oula attention 20% par an c'est peut-être un peu ambitieux tu sais, Mathieu lui-même ne fait que 15% par an et il a vraiment beaucoup de chance ou c'est très difficile, il a mis le hola sur mes ambitions évidemment qui était volontairement très haute, mais enfin pour voir s'ils assumaient aussi les propos qu'il tenait. Ensuite au niveau des performances, alors dans le mail il marquait entre 11 et 45, ce n'était pas assez précisé en effet, c'était surtout pour, et il faut dire les choses, ça permet de savoir quelle est l'ordre de grandeur que ça peut être, mais après concrètement et visuellement il a même dit dès lors de la conférence, il vous a montré en plus les éléments, il y a 15,7% de moyenne de rendement depuis 2015, et c'est ça en fait qu'il faut compter, c'est le 15,7%. J'ai trouvé globalement l'entretien assez réaliste, c'est-à-dire tous les objectifs qu'il donnait étaient en comparaison en tout cas avec les autres formateurs qui vendent absolument n'importe quoi, je trouvais que cet entretien était quand même d'une grande qualité, puisqu'il vendait des choses relativement réalistes, c'est-à-dire épargner de l'argent pour la retraite, c'est-à-dire épargner de l'argent pour avoir un bien immobilier potentiellement dans 10 ou 20 ans, des choses qui sont tout à fait réalistes et pas du « oui vous allez gagner 1 million d'euros dans 6 mois si vous investissez comme ça ou vous prenez ma formation ». Donc j'ai trouvé ça globalement pas mal, il y avait un petit peu de rêve qui était vendu par-ci par-là, et le prix de la formation aussi, je vous le donne parce qu'il n'est pas souvent donné par Mathieu, c'est 1500€. Bon évidemment 1500€ pour apprendre à acheter un ETF, c'est complètement ridicule, c'est comme si on avait une formation pour faire des pâtes à crêpes à 1500€, un simple tutoriel sur YouTube suffit. Acheter un ETF c'est ouvrir un compte chez un courtier, prendre un ETF, S&P 500 Vanguard, point, terminé, il n'y a rien de plus à faire, ça ne demande aucune compétence particulière, vous n'avez pas besoin de payer pour apprendre à faire ça. Cependant, puisque la majorité des français sont quand même incapables de faire ça, et gèrent globalement très mal leur épargne, et bien je me suis dit que finalement, on ne peut pas considérer ça vraiment comme une ranaque. Ça reste des conseils, des conseils chers et non nécessaires, mais il y a tellement de personnes qui ne les suivent pas ces conseils, que fondamentalement ça ne me paraît pas invraisemblable d'acheter ça. Je vois assez facilement un scénario dans lequel ça serait presque rentable pour des gens, donc je ne peux pas le mettre vraiment dans la catégorie arnaque, et c'est pour ça que dans le fameux arnaquomètre qu'on va remplir maintenant, et bien je vais lui mettre la note de zéro, c'est-à-dire pas du tout une ranaque, puisque je vois quand même un contexte dans lequel la formation est rentable, même si évidemment si vous êtes quelqu'un de débrouillard, vous n'avez pas besoin de payer autant pour avoir des informations complètement trouvables déjà gratuitement sur Internet, et puis c'est très facile, il n'y a rien de compliqué à faire. Alors je sais qu'on pourrait trouver après ma vidéo que Mathieu Louvet n'est pas forcément très très honnête, qu'il est un peu limite-limite, etc., mais en réalité je pense qu'il est admirable, et que dans la situation dans laquelle il est, 99% des personnes se seraient comportées bien plus mal. Pourquoi ? Il y a notamment une chose qui m'a marqué, c'est que le chat, parce que dans la conférence il y avait un chat, qui pouvait donc s'exprimer librement, ce qui était une grosse erreur, et bien ce chat réclamait des choses complètement ridicules, c'est-à-dire qu'il voulait avoir 4-5 000 euros par mois assez rapidement, ou gagner 4-5 millions en 5-10 ans, ou il ne cracherait pas sur 25 millions d'euros assez vite. Voilà, des demandes complètement ridicules, et donc Mathieu Louvet aurait deux choix possibles, soit décevoir son public et leur vendre une formation qu'ils n'achèteront pas pour bien gérer leur épargne et avoir des objectifs réalisables, soit adapter l'offre à la demande, c'est-à-dire vendre une formation pour imbéciles, qui promet de gagner 1 million d'euros en 6 mois. Et je pense que dans la situation, après avoir reçu autant de messages d'idiots qui réclament des choses ridicules, et bien beaucoup de gens auraient cédé à la tentation de vendre un programme pour imbéciles qui vend des choses irréalisables, puisque la communauté tend un petit peu le bâton pour se faire battre, il réclame ça comme ça, et lui, il reste quand même sur du très classique et du réalisable, même si parfois il s'envole dans des choses quand même très optimistes, mais globalement ça reste tout à fait réalisable, notamment en comparaison avec ce que vendent les autres formateurs sur Internet, c'est le jour et la nuit, donc ça n'a rien à voir, donc au fond je le trouve tout à fait admirable et d'une grande intégrité. Voilà, donc je tenais à le dire, il est quand même très bien, c'est pas parce qu'il vend un truc un peu cher que c'est forcément un escroc, en l'occurrence je trouve que c'est le top du top de la formation payante sur YouTube, tout du moins de ce que j'ai vu, voilà.